Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve comme chaque fin de semaine pour le débriefing hebdomadaire des marchés financiers. On va voir ensemble que, alors cette semaine a été relativement calme, notamment sur les indices européens, ils étaient plutôt en phase de stabilisation, mais on va voir qu'il y a quand même des éléments qui plaident en faveur d'une poursuite haussière, notamment sur les indices européens, que ce soit le CAC ou le DAX, et également qu'il y a un rendez-vous véritablement très important jeudi prochain avec la Banque Centrale Européenne et que beaucoup d'actifs sont sur des niveaux véritablement très importants. A tout de suite ! Pas beaucoup finalement cette semaine de volatilité sur les marchés. Alors sur les indices européens plus particulièrement, le CAC 40, on l'a vu tout au long de la semaine, stagnait entre 5 470 points et 5 525 points. On l'a vu déjà la semaine passée que la zone des 5 525 points était une résistance véritablement très importante sur laquelle j'ai opéré une position vendeuse au travers d'un turbo put dans le cadre d'IVT Action. J'ai racheté très rapidement la position, alors certains sont sortis en lien, d'autres au cours d'entrée comme moi. Pourquoi est-ce que j'ai racheté très rapidement la position short sur le CAC ? Parce qu'il y a plusieurs éléments qui plaident en faveur justement d'une extraction par le haut du range de consolidation horizontale dans lequel le CAC 40 a évolué tout au long de cette semaine. Alors actuellement, le CAC est en train justement de tester cette zone des 5 525 points. Mais pourquoi est-ce que je pense que le CAC va en sortir par le haut ? Il y a plusieurs éléments, notamment techniques, qui permettent peut-être d'anticiper justement finalement cette sortie par le haut. Déjà, le fait que nous sommes dans ce range et que le CAC 40 justement a évolué depuis le début de l'année, donc depuis le 2 janvier, le CAC a pris quasiment 4%, depuis 5 300, de 5 300 à 5 525 points justement. Et le fait justement qu'il se stabilise dans un range, d'un point de vue purement technique, il y a plus de chances lorsqu'on fait comme ça une phase de stabilisation horizontale, il y a plus de chances qu'on sorte dans le sens de la tendance précédente que d'amorcer un retournement. Donc dans la mesure où la tendance depuis le 2 janvier est haussière, on a fait cette impulsion relativement importante justement, que ce soit d'ailleurs sur le CAC ou sur le Dax, mais le fait justement qu'on ait eu cette tendance précédente qui est haussière, le fait qu'on se stabilise et justement qu'on est dans un range, il y a beaucoup plus de chances qu'on sorte par le haut de ce range-là. Donc qu'on aille pourquoi pas chercher les 5 580 points. Je vais vous le dire également juste après pourquoi est-ce que la semaine prochaine, ça va véritablement être décisif. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, deuxième élément, c'est justement qu'on a toujours un gap qui est laissé ouvert, donc vers 5 470 points. Et ce gap, on n'a pas réussi à le combler tout au long de la semaine. Donc ça montre toujours qu'il y a véritablement une présence acheteuse, des acheteurs qui n'attendent pas forcément des pull-backs trop importants pour se positionner. Donc on a effectivement ce deuxième élément positif-là. Ensuite, troisième élément, peut-être un peu moindre, c'est justement qu'il n'y a pas de véritable news sur le plan micro ou macroéconomique. Donc on reste toujours dans une tendance qui reste haussière. Il n'y a pas de raison, encore une fois, sur le plan fondamental qu'il y ait d'amorcer en tout cas un retournement ou d'amorcer une correction sur les indices européens. Ensuite, la raison également, c'est que la semaine prochaine, il y a un rendez-vous très très important, c'est la Banque Centrale Européenne. Donc Mario Draghi va s'exprimer jeudi à partir de 14h30, donc jeudi 25 janvier à partir de 14h30, ça va être véritablement très important puisque nous avons l'euro-dollar qui est très très fort. L'euro-dollar a dépassé les 1,21, 1,22. Ce sont des niveaux véritablement très importants. Il était à 1,04 l'année dernière. Donc on a une envolée de cet euro-dollar qui pèse très clairement sur les entreprises exportatrices de la zone euro. Donc Mario Draghi, président de la BCE, ne peut pas être indifférent, même si son objectif prioritaire, voire d'ailleurs son seul objectif officiellement, c'est de maintenir une inflation à 2%, ça va véritablement être très important de voir un petit peu si Mario Draghi finalement, contrairement à ses précédentes interventions, a un discours plus accommodant que prévu. Donc plus accommodant que prévu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire justement que l'euro-dollar aurait tendance justement à se replier et donc favoriser notamment sur le CAC 40 une impulsion haussière, une accélération haussière ou une poursuite tout simplement de la tendance qui est en place depuis le 2 janvier 2018. Donc tout ça, ça laisse penser justement peut-être d'ailleurs que les opérateurs vont anticiper peut-être un discours plus accommodant. Donc ça risque de provoquer un petit peu des rachats de short avant justement jeudi prochain et donc provoquer cette impulsion haussière que j'attends au-delà des 5525 points. Je vous mets le lien de l'analyse du plan de trading justement que j'ai mis en place tout au long de cette semaine et également qui sera en place pour la semaine prochaine justement avec pourquoi pas ce ralliement des 5580 points sur le CAC et à ce moment-là justement je vous invite si ça vous intéresse à voir un petit peu ma stratégie globalement de justement mes positions et de mon anticipation un petit peu sur le CAC 40 de savoir qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine. Donc on a vu effectivement le CAC et l'euro-dollar. Nous avons également le dollar index qui est sur un niveau support mensuel très très important. Il est toujours dans une tendance long terme fortement haussière mais il se replie justement sur un support très très important sur lequel à partir de maintenant, alors je ne suis pas à l'achat sur le dollar index mais je surveille des signaux de retournement haussier selon la méthode interactive trading donc sur des unités de temps plus courtes. Donc je vais surveiller sur le dollar index la zone support mensuel sur laquelle justement il est en train d'évoluer. Ensuite nous avons également le pétrole. Alors le pétrole qui a fait x2 en deux ans, le Brent est sur les 70 dollars et justement j'ai écrit également un article là-dessus sur interactive trading en donnant mon point de vue et c'est vrai que le dollar, le pétrole est sur un niveau de résistance très très important sur les 70 dollars. Donc qu'est-ce que je vais faire sur le pétrole ? Je vais surveiller un repli relativement conséquent pour me positionner à moyen terme à l'achat et pour les plus actifs, stratégie que j'ai proposé également sur IVT Action c'est justement profiter du timing actuel pour ne pas prendre des positions acheteuses mais au contraire de chercher des ventes encore une fois selon la méthode interactive trading. Si vous vous lancez dans cette stratégie-là, encore une fois j'insiste bien sur le fait que ce soit pour des personnes qui sont averties tout simplement parce qu'on est contre la tendance haussière on est effectivement sous une résistance très importante. D'ailleurs le pétrole à l'heure actuelle est en train de se replier légèrement mais sur des unités de temps plus courtes mais surtout pour les plus avertis parce qu'il faut véritablement contre les tendances bien positionner des stops mais surtout priorité numéro une c'est de réajuster les stops de protection très rapidement au cours d'entrée. Ça évite justement qu'on reste trop longtemps contre la tendance et que si nos signaux finalement sur des unités de temps trop courtes ne se valient pas ne se confirment pas sur des unités de temps plus longues ça évite justement de rester en position et d'être embarqué finalement contre la tendance et de laisser courir un petit peu n'importe comment être en mode espoir ensuite sur les positions vendeuses qu'on a par exemple dans le cadre de cette stratégie-là. Donc tout ça on l'explique au sein d'Interactive Trading vous avez la possibilité justement de vous abonner à nos services alors que ce soit IVT Signal ou IVT Action je vous rappelle que IVT Action c'est une formation, c'est du coaching ce n'est pas uniquement des signaux mais on vous accompagne dans la gestion d'un portefeuille action et également au travers de produits de bourse qui nous permet de profiter un petit peu des opportunités qu'il y a sur les indices au travers de produits de bourse. Ensuite IVT Signal c'est avec Rodolphe où vous allez recevoir tous ces plans, tous ces briefings, toutes ces prises de position en temps réel par notification au travers de notre application Interactive Trading. Vous avez également accès à tout IVT Live donc vous avez maintenant 5 intervenants différents tout au long de la semaine que ce soit pour des trading live, que ce soit pour des rappels de la méthode, pour que ce soit l'utilisation des différents outils qu'on vous met à disposition et notamment le RS Bot qui est véritablement une aide à la décision. Vous avez également l'accès au QG des abonnés que ce soit IVT Signal ou IVT Action. Nous avons maintenant des centaines d'abonnés qui échangent de manière absolument énorme, hyper constructive, tout le monde progresse et justement s'entraide aux différents plans de trading qui se sont mis en place. Donc c'est véritablement très intéressant de rejoindre cette très forte communauté et vous avez justement tous les éléments pour pouvoir d'un côté suivre nos positions, on n'est pas uniquement dans un service de signaux, on est également dans la matérialisation et le suivi de tous les plans de trading qu'on vous propose puisqu'on ne fait pas que de la théorie en vous envoyant les plans de trading et après vous vous débrouillez, on vous accompagne, on vous aide justement à prendre des décisions. L'objectif d'IVT, que ce soit IVT Signal ou IVT Action, c'est de vous apprendre une méthode de trading, une méthode d'intervention que vous la compreniez et que vous puissiez la suivre de manière véritablement concrète. Donc là l'objectif encore une fois au terme des 6 mois ou des 12 mois d'abonnement que vous souscrivez à Interactive Trading, c'est que vous deveniez autonome dans vos prises de décision et dans votre trading. Vous avez tous les liens dans la description de cette vidéo pour pouvoir nous rejoindre. Nous concernant, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour vos proches ou vos amis si elle vous intéresse. N'hésitez surtout pas à la liker si vous souhaitez encore une fois me permettre encore une fois de me motiver et de faire peut-être plus de vidéos, peut-être plus de points de marché ou des opportunités de trading que je vous dévoilerai finalement quasiment en temps réel au travers de la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu et je vous souhaite en attendant un très très bon week-end. A bientôt !